Je ne le nie pas que les opérateurs mobiles ont quelques difficultés ici en Corse parce que la zone est complexe, c'est une zone montagneuse. Donc je crois que dans les principales agglomérations en Corse au quotidien, la qualité de réception est bonne. En tout cas, l'ARCEPT le considère tel que. Mais c'est vrai que quand on se déplace à l'intérieur du territoire corse, c'est parfois plus compliqué parce que c'est vrai que nous ne couvrons pas aujourd'hui l'ensemble du territoire. Les exigences n'étaient pas les mêmes il y a quelques années. Aujourd'hui, on veut le téléphone partout. On veut le très haut débit tout le temps. Donc on s'adapte et comme on s'est engagé à fibrer l'ensemble du territoire, nous allons investir pour améliorer la couverture mobile. Nous avons pris des engagements auprès du gouvernement français qui nous a demandé d'assurer 100% de la couverture ici du territoire et on le fera aussi d'ici 2022. Déployer la fibre, c'est aujourd'hui une de nos priorités en métropole mais aussi parce que l'avenir de la fibre, c'est un avenir très prometteur. Vous savez, la fibre aujourd'hui, c'est comme l'arrivée de l'électricité il y a plusieurs décennies. Donc c'est très important. On a un vrai savoir-faire parce qu'on déploie la fibre en France, on déploie la fibre au Portugal où on est le premier opérateur. On déploie la fibre aussi à New York. Donc on a une expertise, on a industrialisé le déploiement de la fibre. Donc on est prêt pour le faire en Corse et pour fibrer 270 000 prises d'ici 2023. En Corse en particulier, il y a un enjeu de taille, c'est pour répondre à la saisonnalité, à ces flux de population qui sont beaucoup plus importants en saison estivale. Je crois que les choses sont équilibrées. Il s'agit d'abord de permettre à tous les Corses d'avoir accès au très haut débit et évidemment aux vacanciers aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens en vacances veulent rester connectés, suivre l'actualité du monde entier. Donc le très haut débit, c'est pour les résidents mais c'est aussi pour les vacanciers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !